Bonjour toutes et tous. Aujourd'hui, je vous parle du personal branding et plus précisément de la ligne éditoriale. Le personal branding, c'est le développement de sa marque personnelle. Et donc, quand vous voulez que l'on vous perçoive comme étant un spécialiste de tel ou tel domaine, dans vos publications sur votre page, sur vos profils réseaux sociaux, eh bien, il faudrait mettre l'accent dessus. Vous pouvez certes avoir des publications qui ne sont pas dans votre domaine d'activité, mais il ne faut pas que ça inonde ce que vous faites réellement. Imaginons donc que vous vous présentiez comme un spécialiste de la mangue séchée au Burkina Faso. Eh bien, quand on va sur votre page Facebook, quand on va sur votre profil LinkedIn, sur Twitter, on doit sentir que vous êtes effectivement un spécialiste de la mangue séchée. Mais si l'on va et que l'on retrouve des publications sur la politique, des publications sur des faits divers, des publications sur je ne sais quoi d'autre, eh bien, vous voyez que votre spécialité se noie à l'intérieur. Le personal branding, c'est dire aux gens, voici qui je suis, voici ce que je veux, voici ce que je peux vous apporter. Et donc, par là, il y a des gens qui vont vous contacter pour commander, il y a des gens qui vont vous contacter pour collaborer, il y a des gens qui vont vous contacter pour une offre d'emploi, ainsi de suite, n'est-ce pas? On ne s'amuse pas avec cela. Si je me présente comme étant un spécialiste de l'expérience client, quand vous irez sur mon profil, vous allez voir que je ne parle que d'expérience client. Je parle de technique de vente, je parle de comment satisfaire le client, comment offrir une bonne expérience au client. Je vais partager, par exemple, les bons exemples autour de moi. Je vais critiquer, justement, les mauvais exemples, donner des solutions. Et là, on va me percevoir comme étant un spécialiste de l'expérience client. Pareil, si vous êtes un spécialiste du digital, eh bien, je vous parlerai du digital. Je vous parlerai des nouveaux réseaux sociaux. Je vous parlerai des modifications de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. Et je me présenterai ainsi comme étant, donc, un spécialiste du digital. Quand vous venez sur ma page, je n'ai pas besoin de le dire, vous le voyez vous-même. Et si je me présente comme un spécialiste de luneterie, je vais parler de lunettes, je vais parler des montures, je vais parler des cartes. Je vous parlerai, par exemple, de Nifri, de ce que Nifri fait, de qualité en matière, donc, de luneterie. Mes chers amis, sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et tout le reste, n'oubliez pas, vous avez une marque à défendre. C'est vous-même, vous êtes un profil, vous êtes une compétence, il faut faire ressortir cela. N'allez pas partout et n'importe où, ne parlez pas de tout et de rien, restez focus pour que l'on puisse savoir exactement qui vous êtes et vous consulter en cas de besoin. À très vite, la vie est belle et le monde est merveilleux.